Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir la distance en nageant. Alors pour réaliser ce défi, j'ai une petite astuce pour vous, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre directement, attendez, ouais c'est de vous rendre directement au camp Cuddle, donc juste ici, vous vous rendez à cet emplacement là et vous allez voir que les 300 mètres vous allez les faire super facilement et très rapidement, parce qu'en fait regardez il y a un courant, donc si vous suivez le courant de cette zone, après vous pouvez le faire avec d'autres courants, il y a d'autres emplacements où il y a un courant sur Fortnite, mais ça vous permet de vous déplacer plus rapidement. Parce que maintenant si vous vous déplacez dans un lac plat comme celui-là, comme celui-ci, en fait vous allez vous déplacer lentement, regardez je suis assez lent, mais si vous vous déplacez dans une petite rivière où il y a du courant, vous allez vous déplacer deux fois plus vite. Et pour terminer le défi, il faut se déplacer sur 300 mètres de distance. Donc imaginons, on commence ici et on va jusque ici. Donc là, il y a 200 mètres. Donc on va peut-être même aller jusque ici. Voilà, là on est à 300 mètres tout pile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici. Hop, c'est parti. Là, on arrive déjà dans les rapides, tout simplement. Dans la force de l'eau, comme elle est en train de descendre, elle nous aide à nous déplacer plus vite. Ensuite, on continue, on continue. On va jusqu'au pont. Voilà, on est un peu ralenti parce que le courant n'est plus en notre faveur. Donc on se dépasse un peu moins vite. Mais bon, voilà, sur 100 mètres, 150 mètres, vous aurez une petite rapidité un peu plus rapide. Ensuite, vous allez jusqu'ici, jusqu'à votre ping. Et là, normalement, vous aurez terminé le défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz